Une nouvelle semaine s'ouvre. Bienvenue à tous sur la revue de la Une des journaux qui sont tôt parvenus à notre rédaction ce matin. On démarre avec le journal de Abouba Katakou. Le Béninois libéré. Lancement du projet Asphaltage. Talon peut-il mieux faire que Yaï ? C'est l'interrogation du journal ce matin. Zoom sur le concepteur du beau logo de la fête de l'indépendance qui est termine. Yaouedeou, allez-y en savoir. Avec le Béninois libéré dans sa livraison de ce lundi. Le Matinal titre « Refus d'organiser le référendum. L'intérêt général privilégié. Puis coopération sino-béninoise par Tristalon à Beijing. » Titre ce matin. Le journal Le Matinal. Un titre à découvrir. La quintessence à la page 11 de l'apparution du journal. Nord-Sud quotidien. Mise en oeuvre du PAG. Talon se réjouit de ses avancées. Puis Djougou. Malik Gominan offre 130 poteaux électriques. L'authentique titre ce jour. Invité sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin. L'honorable Gérard Bénin-Chi fait le bilan des réformes sous la rupture. L'autre quotidien projet Asphaltage. 191 km de voies à construire ou à aménager. Patrice Talon amorce l'ambitieuse modernisation des communes. Le confrère de la matinée. Deuxième édition de l'initiative Bive Bust. La GAB SA concrétise le marathon 2018 de Porto Novo. Décret présidentiel de grâce de certains détenus à la veille de l'indépendance. Des manœuvres de certains acteurs qui prolongent la peine. Des graciés Valentin Dianoté sur Radio AZRKFM. Talon ferait mieux de revoir sa gouvernance que de s'acharner contre les opposants. Voilà. Gestion jugée, dictatoriale et autocratique du président Talon. La CDD invite le peuple à œuvrer pour la restauration de la démocratie et l'état de droit. Bénin Intelligent met en manchette ce matin à bateau rompu avec le président Albert Tévoé Drey. L'orgueil est le plus grand problème des Béninois. Organisation des manifestations officielles du 1er août 2018. Un coup de maître. Paris gagné pour Hervé Dassondo et l'annexe Smo. Patrice Talon au sujet des acteurs du Quaillot. Nous allons les faire entrer dans le formel. Voilà. C'était Bénin Intelligent. La dépêche. Titre. Analyse de la situation socio-économique et politique sous la rupture. La coalition tire la sonnette. Puis promotion de la scolarisation des filles. Le préfet de l'Atakura maintient la pression présidentielle au Mali. Trois candidats déposent des recours. L'événement précis. Le journal de Martin Luther King. Titre. Réforme sous l'ère de la rupture. Voici ce que veut Talon pour le système éducatif béninois. Puis championnat d'Afrique d'athlétisme. Édition 2018. A Ruanuanou décroche l'or historique pour le Bénin. Coopération bénino-nippone. L'EPP. Kouakriyaoua. Bientôt doté de modules de classe 9 et digne. Regroupement des partis politiques. La coalition bénin en route enregistre trois entrées de taille. Célébration conjointe des fêtes nationales des deux pays. Le Bénin et la Suisse renforcent le lien de coopération. C'était l'événement précis. Le meilleur programme de fourniture de mini-stations mobiles. Pour sauver les vendeurs de pailleurs du chômage. La preuve que le président Talon est à l'écoute de son peuple. Abandon du référendum constitutionnel. Valentin Djanotin salue le choix du président Patrice Talon. Disponibilité de l'eau potable pour tous. Le va-tout déterminant de Talon pour les Béninois. C'est bien sûr un titre du journal Info+. Ce sera tout pour la revue de la une des journaux. Ce plus près TV. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada